Ensuite, rejoindre Jean-Gilles Hassard. Bonjour Jean-Gilles. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Eh bien, à Couron, on ne peut pas dire pour l'instant que cette élection est attirée la foule des grands jours puisqu'à 12 heures, la participation s'élevait à 27,97%. C'est bien moins qu'en 2014 où, il est vrai, à 13 heures, il y avait 34,8% de participation. Alors comment expliquer ce peu d'affluence ? Est-ce seulement le coronavirus ? Et pourtant, les candidats, les six candidats présents en liste pour cette élection n'ont pas lésiné sur les moyens, avec une campagne très présente sur le terrain d'abord, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur les médias. Alors, va-t-on assister cet après-midi à un rush dans les 12 bureaux de vote que compte Courou avant 18h, heure de fermeture ? Eh bien, on le saura un peu plus tard. En attendant, je vous propose de revivre l'ouverture de ce bureau ce matin vers 8h. Ce bureau où nous nous situons, nous sommes ici à la mairie, dans la salle de délibération. Les images sont signées de Wilfrid Redonné. On vous demande un peu de patience, s'il vous plaît, c'est vrai qu'il est chaud là, vous pouvez peut-être sortir. On ouvre à 8h20. Ambiance tendue dans le bureau de vote de la mairie. Les électeurs se sont déplacés tôt afin d'accomplir leur devoir, mais suite aux tergiversations dans la mise en place des assesseurs, l'ouverture a été retardée. On nous avait dit que les bureaux seraient ouverts à 8h. On est arrivé très tôt, dans l'espoir de ne pas s'agglutiner dans un bureau de vote. Et puis bon, il y a eu un petit retard à l'allumage. Mais en fait, disons que je n'étais pas content. J'ai vu une dame, une personne âgée où ça a été un petit peu, c'est peut-être la mise en place, mais un petit peu compliquée à la faire passer en premier. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'il faut qu'il réajuste un peu le fonctionnement dans le bureau. Si certains protocoles comme la priorité faite aux personnes âgées ont été appliquées, ou encore la mise à disposition des solutions hydroalcooliques, reste la distance entre les votants, loin d'être respectés, compte tenu de l'affluence et de la configuration des lieux. Ce sont des consignes qui sont difficiles à appliquer. Il ne faut pas décourager le vote. Mais nous avons aménagé des entrées et des sorties séparées. Voilà, nous essayons de faire, j'allais dire, avec les moyens du bord. Gageons qu'en cas de deuxième tour, l'organisation sera plus affinée à Kourou, où 10 606 électeurs sont inscrits. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.